bonjour à tout le monde j'espère que tout le monde a la forme avant ce week-end je peux pas vous dire s'il pleut ou pas puisque moi je suis comme retour dans le futur je suis avant aujourd'hui vous l'avez vu sur la miniature vidéo un peu spécial qui change un peu d'habitude j'aime bien un peu faire du divertissement un peu changer de toujours faire du n47 quand on peut changer un peu c'est bien qu'est ce qu'on a aujourd'hui on a ça avec ça un magnifique m5 f10 avec un 4,4 v8 biturbo et cette voiture est là quoi comme maladie et ben elle a un bruit de deux m'ont expliqué ça un bruit de roulement de frottement et donc j'en avais déjà fait mais pas sur cette voiture là sur une autre voiture est le même moteur et il s'avère que c'était le roulement d'alternateur donc l'alternateur qui est là le nouveau donc en fait quand on tourne il fait un bruit de frottement là maintenant j'ai essayé de le faire tourner pour voir le bruit que ça fait pour vous faire écouter mais on entend pas sur la vidéo on entendra rien et en fait ça fait un bruit comme si maintenant un bruit de frottement métallique comme un bruit de chaîne sur une 47 un peu chose près mais en moins fort et donc du coup il faut changer ce pas le teinteur parce qu'il est placé là mais ça ça vous allez voir un peu alors un teinteur il est placé là d'accord il a l'air simple à changer donc comme cas c'est qu'il ya ça devant avec des colis à certir il ya ça vers ça on enlevé ça on enlevé ça et derrière il ya les turbos et là évidemment sur la vidéo vous n'avez pas la chaleur mais les tuyaux là on peut même pas les toucher et qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire les échappements de mettre des calculs à droite à gauche c'est un peu fou comme mettre de l'électronique à côté de 800 1000 degrés là qui sortent des échappements là moi je trouve ça un peu fou bon montrer un petit peu ce qu'on va démonter on va faire un peu de place pour que ça refroidisse déjà je pense qu'en enlevant les tuyaux tout ce qui est là il ya de l'air qui va circuler et ça ira déjà mieux on va essayer de démonter sans casser ça coûte cher là dessus c'est très cher et on va essayer de sortir cette pièce de là dedans allez hop c'est parti je vais mettre les gants pour pas me cramer les doigts et n'oublie pas de vous abonner c'est important comme ça quand il ya des nouvelles vidéos il y aura des notifications et je pense que je vais organiser une sortie en voiture pour aller rouler soit à spa en belgique ou soit à au nurburgring donc pour l'instant j'ai pas encore les dates j'ai pas les endroits j'ai pas les délais tout ça je vais voir comment ça se passe mais ça va se faire et on sera plusieurs à rouler donc si quelqu'un s'en a dit de venir avec ou s'il est intéressé de venir voir eh ben on verra comment ça se passe pour pour aller là haut je vous donnerai les dates et puis on peut peut-être se voir là haut si ça intéresse du monde allez hop on continue à bosser 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 C'est parti. C'est parti. Les entrailles du V8 biturbo de la M5. Je vais vous montrer ça. Et là, le fameux radiateur d'air. Enfin, radiateur d'air, c'est des radiateurs air ou eau. C'est quand même beau là-dedans. Quand on regarde comme ça, on voit l'entrée d'air qui rentre là-dedans. Ça sort là, ça rentre là-dedans. Ça fait hop, hop, sous pression. C'est refroidi par flotte, plus par air. Avec le radiateur qui est là-devant, que vous voyez là en bas en calandre. Ce radiateur-là, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui est refroidi, qui rentre dans les radiateurs là-dedans. Et qui sont refroidis par flotte. Après, est-ce que c'est mieux qu'un radiateur à air ? Est-ce que c'est moins bien ? Ça a plus d'inertie. Donc ça met plus de temps à chauffer, plus de temps à refroidir. Mais après, si c'est mieux ou moins bien, je ne sais pas. D'ailleurs, pour moi, c'est plus direct. Dès qu'on roule, on fait 80 km heure, un petit peu de frais, direct ça refroidit. Alors que celui-là, ils vont mettre un peu de temps une fois que la flotte, elle est chaude. Le temps que les litres de flotte, là, ils refroidissent, ça met un peu de temps. Après, ça prend moins de place, je suppose. En le faisant comme ça. Bon, là, on arrive à ça. Donc on a vu, j'ai démonté un peu tout ce qui était en dessous, là, qui était accroché auprès. Là, je vais enlever les deux trucs au-dessus, là. Mais bon, avant d'enlever les vis, là, je vais d'abord détendre la courroie qui est en bas. Ça, ça va être moins rigolo. Et là, j'ai découvert un nouveau truc. Je vais le montrer. On voit là, en bas, là, ça, là. Le tuyau, là, il va là-dessus. Et en fait, le tuyau, là, il est pourri. Donc il y a un bout, là, qui s'est enlevé. Il faudrait penser à le changer. Alors je vais lui réparer ça pour qu'il puisse rouler. Et on va le commander chez BMW et on le changera. Mais quand ça sera froid, parce que là, c'est pas possible de mettre les mains dessus. Allez, hop, on continue. Sous-titrage Société Radio. Oh là là ! Quel cliquet de merde ! Bon, changement de cliquet. Allez, allez. Je reprends l'autre, là. Oh ! Oh ! Tu dans le feu. Tu dans le feu. ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'animal est hors de sa cage Bon là on voit Il n'y a pas de bruit et là Il y a un léger bruit Je vais essayer de vous le tourner plus vite Je vais vous montrer ça Là il y a un léger bruit Mais c'est léger Vraiment léger Alors à entendre la caméra c'est dur Maintenant il y a tellement de trucs qui tournent face avec ce moteur Mais à mon avis ça mène ça De toute façon il n'y a rien d'autre Il n'y a qu'à la direction assistée La pompe à eau La pompe à eau je n'y crois pas non plus Vu que j'avais déjà fait des alternateurs Je pense que ça reste l'alternateur qui merde Bon ben voilà On va pouvoir refermer ça On va remonter cet alternateur Remettre ça en place C'est un peu coincé Il n'y a pas beaucoup de place Et remettre tout ça dessus Et on va aller faire un tour Après voir si ça fait du bruit Mais avant d'aller faire un tour Il y a d'abord un peu de boulot encore Allez on remonte C'est parti C'est l'heure de l'apéro Et pour moi C'est tout le matin Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy Bon la fameuse pièce dont je vous ai parlé C'est ça En fait les colliers là Ils étaient un peu vieux et pourris Et la pièce là elle s'est démontée Donc ça s'est enlevé de là dedans Et c'est tout en dessous dans la pompe à eau Donc j'ai réussi à réparer ça Avec le nouveau collier Avec un autre collier Et j'ai plus les colliers à sertir Qui sont ces fameux colliers de merde là Là je vous les montre C'est ces fameux colliers là À sertir que l'on peut pas enlever On est obligé de meuler et d'enlever Donc là j'ai réussi à réparer ça Avec des colliers normal À serrer Et maintenant je vais pouvoir le remettre Là en bas dedans Donc ça se place tout là en dessous Donc c'est tout là en bas dedans On l'envoie pas bien Et ça va sur ce tuyau là Là je vous le montre Ça va là dessus Je sais pas si on le voit bien Là Là où j'ai mis le bouchon J'ai mis un bouchon pour qu'il y a pas de clôt qui sorte Et ça se visse avec ça Je vais le remettre en place Mais je peux pas vous filmer Parce que j'arrive pas à mettre la caméra en même temps dedans Je vais le remettre en place 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 C'est parti. 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 venu allez hop le plus important c'est garder la forme une petite bise au chat c'est le patron et à vendredi prochain bon week-end à tout le monde ciao ciao